salut les amis petit vidéo de canard greg donc aujourd'hui je vais vous faire voir comment je procède pour ma pâté donc je mets moins de produits que ma vidéo précédente sur ma pâté donc j'essaie de faire en plus ça maintenant donc là je vais vous expliquer donc les omnis vit fertilite cacillus pâté les perles de mamby de préparer donc en lâcher comme ça je suis malade je vais toucher quelques fois dans la vidéo donc je m'en excuse déjà donc moi je mets un volume de perles pour deux volumes d'eau donc je prends ça donc forcément je vais pas tout mettre dans la pâté donc le reste sur mon poule donc voilà donc moi je ne procède pas comme ça je en fait 100 g c'est une dosette mais ceci c'est que moi je mets pas 100 g parce que 100 g c'est trop quand j'ai fait la pâté quand j'en ai besoin je la fais pas deux jours pour deux jours en fait donc je la prépare pour une fois pour aujourd'hui c'est tout donc je vais pas la conserver le reste sera au poule s'il y en a trop c'est au poule donc je la conserve plus donc la pâté je prends celle-ci donc c'est en luxe donc c'est la meilleure donc on va procéder à la pâté désolé pour la vidéo parce que je suis tout seul pour filmer mon fils n'est pas là donc on va mettre ça là comme ceci donc là je fais 100 g donc là je fais 100 g d'habitude je ne fais pas 100 g parce que là je vais faire 100 g pour pas que ce que je pense qu'une mesure c'est donc là j'enlève les morceaux donc là il y a 100 g donc ce qui est très important c'est de mettre tout comme ça c'est un peu humide donc ça on va le mettre en dernier donc mettez d'abord tout ce qui est sec dans la pâté donc on va mettre en dernier donc une mesure à rabat voilà donc je suis amoureux les produits après c'est pas un souci donc on évite après vertivite j'ai réduisément c'est compliqué donc vertivite par contre là sur vertivite je mets une dosette mais je ne mets pas avoir fait je fais comme ceci je la prends c'est pas pour toi qui reste un peu petit quand même quoi même s'ils sont en couvraison quoi donc les mâles ne sont pas très agressif donc là j'en mets un peu plus quand même parce que c'est calcium très important donc moi sur 100 g de pâté je vais remettre deux doses comme ça donc je mets deux doses voilà même si un surplus de calcium il va l'évacuer donc vous inquiétez pas donc maintenant on mélange par contre là j'ai fait un volume comme ça depuis le morbi mais je vais pas tout mettre parce que c'est trop quoi donc je vais mettre quelques cuillères et je vais mélanger au fur et à mesure par contre là je vais pour bien mélanger avec perdre mon bite je vais mettre pause et je reprends après quoi donc là je vais mettre deux cuillères je vais mettre deux bonnes cuillères comme ça donc là je vais juste après j'ai mélanger donc voilà j'ai mélangé avec deux cuillères vous voyez c'est assez correct donc la pâté ne colle pas donc moi j'aime pas trop que ça colle donc ça colle un tout petit peu mais légèrement donc c'est un peu humidifié donc nickel voilà donc c'était une vidéo sur la pâté donc je peux la laisser comme ça je peux la mettre comme ça à leur donner mais pour tout éleveur on rajoute quelques produits donc l'année dernière je la fais entièrement moi même mais là cette année je m'embête plus je mets je prends ceux là du coup donc c'est la meilleure donc je mets trois produits ornivite, fertilite, taxilux là en complément je mets la perle de marbite si vous n'avez pas de perle de marbite vous pouvez mettre un bon colis ça fait l'affaire quoi mais bon c'est parce que moi depuis deux ans j'utilise ça donc je suis pas déçu donc voilà donc voilà les amis c'était une petite vidéo excusez moi sur la pâté donc euh je vais voir comment moi je procède donc désolé encore ce que je suis malade voilà les amis c'était canard et caille salut à tous merci 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 merci